Yves Calvi, vous recevez donc ce matin Anne Baldassari. Bonjour Anne Baldassari. Bonjour Yves. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous quittez votre poste de présidente du musée Picasso, poste que vous occupiez depuis plus d'huit ans. Votre travail a été unanimement salué, mais la ministre de la Culture vient de vous démettre de vos fonctions. Très simplement, quelle est votre réaction ? Eh bien, je ne suis pas vraiment surprise, parce que ce processus d'éviction a commencé dès le mois de novembre dernier. Donc j'ai été poussée à la démission à plusieurs reprises, mais je suis quelqu'un d'entêté, de résistant. Et puis parfois de candidat, je n'ai pas voulu vraiment comprendre. Et la dernière période était particulièrement difficile. Donc j'attends la décision du président de la République, puisque c'est lui qui est l'autorité de nomination et non pas la ministre. Ça veut dire quoi que vous dites ? Je suis pour l'instant encore présidente du musée Picasso, tant que le président ne m'a pas fait savoir, puisqu'il m'a nommé par décret, que je n'étais plus... Oui, nous attendons le décret. Et donc vous n'avez pas de nouvelles du président, il ne vous a pas appelé lui ? Non, le président ne m'avale pas, mais enfin, le décret est sans doute dans les tuyaux. En tout cas, je suis encore présidente, je suis désolée. Pour ma donne-serveur de très belle, je ne suis pas encore en position de reconversion. Il s'agit d'une mesure extrême, Anne Baldassari, et même du jamais vu. Êtes-vous victime d'un règlement de compte politique ? Et pensez-vous qu'il fallait faire de la place à des amis du pouvoir, comme l'a suggéré une partie de la presse ? Je pense que oui. Je pense que ça a été organisé dès le début, comme cela. Et comme je suis quelqu'un de particulièrement incontournable dans mes fonctions, on a utilisé l'artillerie lourde. Anne Baldassari, le motif officiel évoqué par la ministre, Aurélie Philippetti, est de dire que le personnel du musée Picasso vivait dans la peur. « Rapport de l'inspection générale à l'appui », je le cite, « profonde souffrance au travail, une atmosphère anxiogène mettant en danger les agents ». C'est faux ? Vous dites que c'est faux ? Évidemment, c'est faux. C'est une fabrication. Ça fait partie du scénario, qui est d'ailleurs assez créatif, je dois le dire. Avec un appui d'une partie de la presse, puisqu'il y a eu des fuites sur ce rapport ? Tout à fait, mais bien avant. La presse a commencé à attaquer, à détruire cette institution dès le 17 janvier. Tout a été absolument organisé et c'est assez intéressant de voir comment les choses se passent. Vous pensez qu'il y a une complicité objective entre le ministère et nos confrères de Libération, puisque ce sont eux qui ont sorti ce rapport ? Le terme de complicité me semble fort pour quelque chose qui est une douce connivence. Avez-vous été suffisamment soutenue par la famille Picasso ? Oui, oui, très fortement. Et depuis le début, la face explicite et émergée de cette opération est récente, mais ce débat dure depuis longtemps. Depuis que nous avons compris que le conseil d'administration n'existait pas, parce que la déstabilisation, ça a été d'abord de ne pas nommer les instances de représentation du personnel. Ça, c'était la fin septembre 2013. Ensuite, de bloquer le conseil d'administration. Depuis le mois d'octobre 2013. Puis ensuite, de mettre en cause ma légitimité. Ça, c'était en novembre 2013. Et dès ce moment-là, Claude Picasso, qui représente, qui est l'administrateur judiciaire dans l'indivision, a pris des positions extrêmement fortes de soutien et puis d'interrogation. Parce qu'au-delà de ma personne, il s'agit d'une institution majeure avec une importance internationale. Mais le musée Picasso est votre bébé depuis des années et ça, personne ne le conteste. Claude Picasso menace de bloquer de nouvelles donations. Il a raison ? Oui, il était en train de faire une donation pour l'ouverture du musée. Il l'a déjà retiré, bien sûr. Donc, vous dites, je suis appuyé, soutenu et je comprends même ces mesures de restriction sur les futures donations. Il voulait marquer de manière à faire hommage et à mon travail et à l'ouverture du musée avec des donations importantes. Il les retient dans la situation actuelle. Ce qui se passe, c'est quand même gravissime. L'ouverture du musée, d'abord, a été empêchée matériellement. Elle est empêchée aujourd'hui. Par la ministre ? Par le ministère de la Culture ? Je crois que c'est cet objectif, oui. Vous vous rendez compte ? On est en train d'expliquer sur notre antenne que notre ministre de la Culture est en train d'empêcher la réouverture du musée que tout le monde attend. Il est prêt, ce musée ? Ce musée est prêt, oui. Vous l'affirmez ? Le chantier, hier, enfin, puisque mon départ a été annoncé, certains hauts fonctionnaires du ministère de la Culture sont venus constater que les travaux étaient effectivement finis, ce qui était, la semaine dernière, contesté. Voilà, ça n'a pas pu se terminer en deux jours. Vous auriez pu ouvrir le 15 juin ? Oui, tout à fait, tout était prêt. Je devrais être en train d'accrocher la collection. Alors, la ministre, dit-elle, vous a proposé de faire l'accrochage, en dépit de ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai ? Et est-ce que vous le ferez ? Elle me l'a proposé. Faire l'accrochage sans être président, je veux bien être une femme et ne pas valoir, puisque quand une femme, une femme n'existe pas, vous l'avez bien compris. Mais enfin, je ne suis pas tout à fait le grouillot de service. Donc, je veux bien faire cet accrochage si les conditions sont dignes et que j'attends. Moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est réparation et mettre le clair, l'a dit assez précisément hier, dans une dépêche à l'AFP. Quel est votre sentiment ce matin ? Comment vous vivez ces semaines qui viennent de s'écouler ? Et comment projetez-vous votre avenir, Anne Baldassari ? Alors, écoutez, quand on est au centre du cyclone, c'est une zone de calme absolue. J'ai travaillé hier et je vais travailler encore aujourd'hui. Je suis en train d'achever un catalogue de près de 600 pages, qui est en cours d'impression. Hier, on a finalisé un film de 52 minutes qu'on produit avec Arte et Gédéon. J'ai travaillé tout le temps ces trois derniers jours. Je rappelle que vous avez financé à plus de 60% tous les travaux qui ont été faits, auto-financés. Oui, 65%. On annonce des mesures pour les contribuables français. Vous, vous y avez contribué. Avez-vous l'impression du travail bien fait ? Tout à fait. Je n'ai absolument aucun état d'âme sur ce qui a été accompli. Je pense que l'opération de musée Picasso a été exemplaire. Merci beaucoup Anne Baldassari. On vous souhaite un bel avenir et beaucoup de projets. Merci. Bonne journée à vous. Merci Yves. Bonne journée à tous Laurent. Merci d'avoir été notre invité et d'avoir réservé cette première réaction à RTL. Situation tout à fait incompréhensible pour être honnête. Donc on va continuer évidemment à regarder ce qui se passe. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité en tout cas ce matin.